Il n'y a pas tout le monde ! Alors j'ai eu envie de m'intéresser à comment l'intelligence artificielle pourrait en fait transformer les professions autour du Droua. Aujourd'hui il y a des vraies avancées technologiques qui fait qu'autour des sciences algorithmiques, des sciences informatiques, des sciences mathématiques, et toutes ces sciences s'intègrent pour créer des sacrés outils d'intelligence artificielle. Donc on pourrait à mon sens imaginer que les professions libérales soient modifiées, notamment les professions de droit, parce que ce serait à mon sens assez facile de le faire. Comment ? Par intelligence artificielle ? Tout simplement en fait par exemple il y a des bases de données telles que les GFrance qui pourraient être traduites pour aider le consommateur à comprendre ce que veut dire la loi. Donc ça voudrait dire que tout simplement vous, vous avez chez vous un petit boîtier d'intelligence artificielle qu'on va appeler le robot intelligence artificielle juridique. Voilà l'assistant juridique, ce boîtier qui est votre assistant juridique, vous rentrez à la maison, vous lui posez des questions, et voilà, au jour d'aujourd'hui j'ai travaillé tant et tant d'heures, le mois dernier j'ai effectué tant et tant d'heures, est-ce que dans le cadre de mon contrat de travail qui est intégré dans ta base de données, je suis habilité à le faire ? Le cadre réglementaire, est-ce que dans le cadre d'un licenciement économique, je peux bénéficier de mes congés payés, de donner mon préavis, etc. Donc en fait vous lui demandez ce que vous voulez en fonction de votre problématique juridique. Et ça, ça vous évitera déjà d'une opportunité vous gagner du temps, vous gagneriez du temps si ça se mettait en place, un logiciel comme ça qui soit capable tout simplement dans sa base de données d'intégrer en fait le code, le code des assurances, le code du travail, les conventions collectives, les accords de branche, qui seraient capables d'intégrer des cas de jurisprudence, etc. Et ce logiciel d'intelligence artificielle, en fonction de tout ce qu'il va trouver, les derniers cas de jurisprudence, etc. Il va vous donner la meilleure solution à votre problème, la situation à votre problème, les éléments qui correspondent à votre situation dans un cadre juridique et réglementaire. Et voilà, et à côté, il va vous donner les références, etc. Donc vous pourrez vous défendre vous-même. Dans les entreprises, vous n'aurez qu'à activer ce logiciel pour que, voilà, quelque part, vous connaissiez automatiquement vos droits. Donc ça, ça va vous faire économiser potentiellement de l'argent en ce qui concerne notamment les avocats par exemple. Parce que ça a un coût, un avocat, donc vous aurez votre réponse sans passer soit par un avocat, soit des juristes. Parce que, voilà, il est parfois difficile d'avoir la réponse à une question avec exactitude. Ou ça vous évitera de passer par des syndicats. Vous y gagnerez du temps et vous pourrez vous défendre si vous êtes salarié. Vous pourrez aussi vous défendre si vous êtes consommateur. Pour, par exemple, si vous avez connu un désagrément, interroger ce logiciel d'intelligence artificielle après un achat. Par exemple, vous avez acheté un ordinateur. Cet ordinateur, en fait, ne fonctionne pas. Vous l'avez ramené chez vous. Vous essayez de restituer l'ordinateur. On ne vous le reprend pas pour la garantie. Et tout simplement... Attendez, désolé. Veuillez m'excuser, j'avais entendu un bruit. Donc, cet ordinateur qui ne fonctionne pas, vous le ramenez pour la garantie. Et en fait, tout simplement, si on refuse de vous le prendre et vous ne savez pas quoi faire, est-ce qu'il faut aller dans une société, une association de consommateurs, est-ce qu'il faut aller voir, vous ne savez pas comment faire, ils ne vous le reprennent pas. Et bien, tout simplement, face à ces gens-là qui vous disent que vous n'êtes pas dans leurs droits, tout simplement, vous pourrez solliciter ce petit logiciel d'intelligence artificielle qui, une fois qu'il sera adopté par tout le monde, il aura une sorte de valeur de référence et voire même une sorte de valeur de référence juridique. Et ça, c'est vous tous qui allez le construire. Et c'est la réglementation également actuelle, la jurisprudence. Et ça, ça devrait désengorger normalement également les tribunaux. Donc, on devrait peut-être avoir des cas de jurisprudence un peu plus, on va dire, de meilleure qualité. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Et je suis désolée, je ne peux pas parler fort parce qu'il est très tard et que je ne veux pas réveiller les voisins. Donc, je ne parle pas fort. Donc, voilà comment je vois les professions libérales potentiellement se transformer par le biais de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est au niveau de la base du savoir. En fait, cet intermédiaire, ce robot, il va pouvoir vous donner la solution à votre question, en fait, et la solution, la meilleure des solutions. Donc, on y gagne du temps, de l'argent et de la précision. Et potentiellement, on désengorge également les tribunaux. Alors ça, c'est complètement fictif. Je pense que c'est possible que ce soit en train d'être mis en place ou déjà mis en place et je suis encore à la ramasse. mais voilà, ça m'intéressait d'en parler. Donc, voilà. Voilà comment je vois les professions du droit se transformer ou au moins prendre la pente douce, évoluer quelque peu. Voilà, je pense que il y a des choses qui sont en train d'être modifiées. Le marché du site aussi augmente, c'est-à-dire du consommateur au consommateur. Et on a également, grâce à l'intelligence artificielle, un mode de consommation différent puisqu'on voit que dans un mode collaboratif et participatif, les gens préfèrent transférer leur confiance sur l'entraide des tiers, je veux dire des tiers communautaires, plutôt que les tiers qui étaient experts et qu'on payait pour le faire. Donc, là aussi, il y a encore ce marché de la confiance qui augmente un peu dans le site aussi. Donc, voilà, on aura moins de tiers de confiance dans l'avenir comme on les avait. On avait nos tiers de confiance, on va dire traditionnels. On est en train de changer la relation aux tiers de confiance, je dirais. Ce n'est pas forcément qu'on n'aura plus besoin de nos tiers de confiance traditionnels. C'est que comme les banques, en fait, on va commencer à migrer de faire d'autres solutions. et on va diversifier les tiers de confiance pour chacun, essayer de linéariser et gérer nos risques en tant que particuliers ou en tant que consommateurs. Voilà comment je vois un peu les professions libérales et notamment du droit à changer. Mais on pourrait le faire pour toutes les professions puisque avec l'innovation, les algorithmes, l'intelligence artificielle, le code, etc., il y a plein de professions qui vont être transformées. Donc, il serait intéressant parfois de les décrire une par une et d'imaginer un peu les transformations qui pourraient s'opérer ou d'observer les transformations qui s'opèrent puisque je ne suis pas au courant de tout. Forcément, je suis plus curieuse que experte de rien du tout. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada